Célestin est un jeune garçon de 17 ans qui cherche à apprendre l'espagnol et chaque année, depuis 4 ans, il se donne la bonne résolution d'enfant apprendre l'espagnol pour de bon, mais chaque année, il finit par abandonner, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il utilise des méthodes ennuyantes qui ne correspondent pas, c'est-à-dire à lire des livres de grammaire avec des fiches de vocabulaire dont il se bourre le crâne et qu'il n'arrive pas du tout à retenir. Et comme il passe la majorité de son temps sur TikTok à scroller ce que les TikTokers, les stars font, il n'a rien à faire lui de sa vie, il passe son temps enfermé dans sa chambre dans le noir, et ça lui déplète complètement sa dopamine, il se sent très malheureux, il n'a aucune énergie, donc en fait cette application ça le zombifie, ce qui fait qu'il a encore moins de motivation pour apprendre des langues et il finit toujours par abandonner. Lui, Alexandre, apprend des langues de la bonne façon, il respecte les 4 piliers de l'apprentissage de langues, qui sont le fun, le contact, utiliser les bonnes méthodes qui fonctionnent, et enfin avoir un système qui permet donc de mettre en place une sorte de groupe d'habitude qui va répéter jour après jour, et qui lui permettra de rester consistant, régulier au long terme. Bonjour tout le monde ! La principale c'est l'immersion, donc c'est le pilier du contact avec la langue, et comme la plupart du temps les réseaux sociaux sont faits même tout le temps pour être très addictifs, voilà, ils ont tout étudié, les ingénieurs de la Silicon Valley, là où ils se font des millions, ils sont très intelligents, ils ont étudié vraiment comment fonctionne le cerveau pour rendre addictif leur application un maximum, c'est pour ça qu'on passe notre temps à scroller les réseaux sociaux, en particulier TikTok, mais ça a donc, il y a les deux côtés de la médaille, le revers de la médaille, voilà, c'est le retour, le revers, donc c'est que d'un côté nous on est complètement addict, et donc ça peut nous bouffer notre temps et notre motivation, ce qui fait qu'après on n'a plus la motivation par exemple de faire des leçons grammaire, mais de l'autre on peut utiliser cette addiction pour justement passer du temps à apprendre des langues, en remplaçant du temps entre guillemets perdu-gâché par du temps où on apprend, où on progresse en étant en immersion dans la langue. Alors voyez, si vous utilisez des fois Duolingo, qui m'émetait des quotes en mode, 15 minutes de Duolingo par jour, ça te fait devenir bilingue, alors que 15 minutes sur réseaux sociaux, ça te sert à quoi ? Donc en mode, le réseau vert, il te dit que c'est ce que tu devrais arrêter avec tes réseaux sociaux, et Duolingo c'est mieux, mais en soi, si tu mets tes réseaux sociaux en anglais, ou en espagnol, bref, tu peux progresser aussi vite, voire plus vite qu'avec Duolingo. Donc après ça va dépendre des applications, mais c'est juste l'idée ici, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui marchent mieux que d'autres, Duolingo c'est plus ici une application pour débutants, très clairement, apprendre une langue, mais c'est plutôt dans le sens découvrir une langue, et avoir un niveau qui après te permettrait justement de mettre par exemple des réseaux sociaux dans la langue que tu cherches à apprendre, et voilà, il y a plusieurs niveaux, donc Duolingo par exemple ici ce serait bien pour commencer jusqu'à quand tu aies à peu près fini l'appli, et là ça peut être intéressant justement d'appliquer le conseil qu'on va donner aujourd'hui, et donc de mettre tous tes réseaux sociaux, que surtout quand Instagram et surtout Youtube, là où il y a le plus de contenu long, et aussi les podcasts, mais c'est pas vraiment un réseau social, mais c'est pourtant très utile, donc pour avoir un maximum de contenu audio qui permettra d'engranger un maximum de mots, et ainsi avoir un peu genre naviguer dans la langue, en mode, enfin devenir confortable dans la langue. Alors, on va pas, pour deux raisons, donc si on a, vous avez vu dans le titre, on dit ne pas avoir TikTok, pour cela il y a deux raisons, la première, c'est que comme on l'a dit, les applis de langue sont très addictives, et TikTok c'est de loin la plus addictive, c'est vraiment con sur cette merde, pour qu'on passe la journée comme ça, comme des zombies en face de notre écran, ça nous, vraiment c'est absurde, et donc c'est des vidéos comme ça, très courtes, avec beaucoup de, avec de la musique, ou des blagues, ou des trucs comme ça, c'est très stimulant, et ça nous maintient réveillés comme ça, mais, c'est, on passe notre journée, le temps, on voit même plus passer quoi. Vous voyez les rats de laboratoire, qui ont fait des expériences scientifiques, qui se misent en train de courir dans leur petite cage, enfin courir dans leur cage, vous avez compris, dans leur, je sais pas comment on appelle ça, en train de courir dans leur roue, ou alors dans leur cage, à qui on injecte des petites injections de cocaïne, ou d'endorphine, ou de dopamine, on trafique leur cerveau comme ça, on voit ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui leur donne le plus de motivation, on essaye de faire des petites expériences scientifiques sur eux, c'est exactement la même idée avec nos cerveaux humains, ce qui se passe la Silicon Valley, et les réseaux sociaux, surtout ceux les plus récents, donc Instagram, mais surtout TikTok. Disons vraiment, il faut se rendre compte que nous, êtres humains, on est vraiment étudiés comme des rats de laboratoire, c'est-à-dire qu'ils nous voient vraiment comment on va les rendre addicts à notre service, à notre application, ils étudient notre cerveau, ils se mettent des scanners ou je sais pas quoi, ils se disent quelle version, comment on peut optimiser pour que ce soit toujours plus addictif, qu'ils n'arrivent pas à quitter l'application, et qu'ils soient comme ça, toujours obsédés, et donc vraiment, ça devient viscéral, parce qu'ils ont tout optimisé comme ça, pour hacker notre cerveau littéralement. Donc TikTok, c'est en particulier ça. Donc ça, c'est, après, quand vous sortez TikTok, c'est un peu aussi la même que Netflix, on le sent un peu zombifié, genre le temps est passé, on n'a rien fait, on ne se sent pas fière de nous, et donc ça, ça va nous détruire la motivation pour apprendre des langues. Il y a aussi une deuxième raison pour ne pas utiliser TikTok pour apprendre une langue, et c'est que, tout simplement, c'est pas du contenu propice pour l'apprentissage de langues, parce que, bah, y'a pas forcément... Après, on n'utilise pas TikTok personnellement, évidemment, sinon on serait pas en train de parler comme ça de TikTok, mais voilà, c'est des vidéos très courtes de 10 secondes, vous n'allez pas entendre presque aucun mot, c'est pas comme ça que vous allez apprendre la langue, y'a pas d'échanges constructifs, y'a pas de vocabulaire riche, je sais même pas s'il y a vraiment des paroles dans des TikToks, c'est plus de la musique et des petits clips, donc c'est vraiment pas du tout idéal, niveau strict, c'est pas dopamine et tout ça, mais vraiment apprendre un stage de langue, c'est pas ce qui marche le mieux. Voilà, dans notre côté, donc le réseau social qu'on recommande principalement, c'est YouTube, voilà, donc, évidemment, c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube, voilà, comme ça on se contredit pas, ce serait un peu paradoxal sinon, donc voilà, c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube et pas d'autres réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit, vous avez des vidéos allant des shorts, bon, ça c'est n'importe quoi, bref, maintenant ça existe qu'allant d'une minute à des heures, vous avez, c'est limité sur YouTube, il y a la durée des vidéos, vous avez vraiment des tonnes de contenus, vous avez des milliards de vidéos, je sais même pas combien il y en a, bref, donc c'est illimité dans toutes les langues, et si vous allez apprendre les langues courantes, genre anglais ou espagnol, bah là c'est encore plus énorme le choix, même plus qu'en français, exactement, et donc, et aussi Instagram, ça reste mieux on va dire que TikTok, mais on recommande quand même plutôt YouTube, Instagram c'est aussi beaucoup de photos, donc c'est pas pareil que YouTube effectivement, voilà, donc maintenant, quelles chaînes YouTube on pourrait recommander précisément, alors après tout dépend de ce que vous intéresse, littéralement, il y a toutes les chaînes, que du monde qui peuvent être intéressants pour apprendre des langues, bon après il y en a quand même plus que d'autres, on va pas faire une liste de 1 million de chaînes YouTube, vous vous en doutez, donc soit vous allez voir, vous allez chercher dans la barre de recherche ce qui vous intéresse, donc je sais pas, tuto jardinage, ou je sais quoi, bref, c'est un cliché d'exemple, on a pas d'idée, voilà, je sais pas si il y a quelque chose qui vous passe, si vous êtes passionné de jardinage, bah regardez des tutos de jardiniers, mais anglais ou espagnol, bref, j'ai pas dit mes exemples en tête, si c'est plus que cuisine, voilà, cuisine, voilà, c'est des trucs clichés, on a, voilà, quoi, ou alors sport, ou peu importe, développement personnel, et donc ça c'est plutôt, si vous savez, parce que nous on regarde personnellement, c'est, c'est voilà, c'est ce genre de chaîne, entre guillemets, développement personnel, ça veut rien dire, mais voilà, vous avez compris, donc soit en anglais, soit en espagnol, vu que c'est les langues qu'on est en train d'apprendre, donc on écoute par exemple en anglais, la chaîne de Hamza, H-A-N-Z-A, on pourrait mettre les liens en description, la chaîne de, on va vous en découvrir, Nelson Quest, voilà, donc vous pouvez chercher ça sur la, la tab YouTube, il y a aussi, Improvement Pill, donc la pilule d'amélioration, entre guillemets, qui est aussi sa chaîne espagnole, c'est la même, mais sans espagnol, donc Pildora Marica, donc c'est là par contre, c'est pas la même chose, c'est pas ultra bien traduit, et sinon, il y a, si vous êtes passé une muscu, il y en a aussi vraiment, c'est des dizaines des chaînes, il y a des tonnes, surtout en anglais, mais aussi en espagnol, par exemple, Hathnex, c'est soit en anglais, sans espagnol, donc vous avez le choix, sur l'espagnol maintenant, il y a aussi, il y a Jérémy Ezure, c'est de plus en plus connu, c'est vraiment une chaîne, en train d'exploser, il s'est fait un an, dans le marché du fitness, alors qu'il était tellement saturé, tout le monde pensait, que c'était terminé, donc c'est un autre sujet ça, mais bref, ce mec a fait des bonnes vidéos, et sinon, voilà, et sinon vous avez aussi, les TED Talks, qui sont ultra connus, dans lesquels vous avez, des gros discours, mais dans toutes les noms, après le TED Talks, c'est vraiment tout, ou genre, c'est ultra large, théorique, non théorique, genre, je ne sais pas, il y a tout, il y a toutes les matières de l'école, il y a tous les, voilà, t'as dit sur, ah TED Talks, j'ai entendu TikTok, bref, non TED Talks, voilà, donc on ne va pas non plus étermiser, à donner des dizaines, des centaines de chaînes YouTube, après vous allez découvrir, par vous même aussi, dans la recommandation, et vous allez voir, si des trucs, l'algorithme, il y a beaucoup de mal, mais ça peut quand même, là c'est des petites idées de départ, voilà, donc maintenant, vous savez comment utiliser les réseaux sociaux, à votre avantage, voilà, c'est tout pour cette vidéo, on ne va pas s'éterniser, comme on le fait souvent, après on peut aussi dire, que mettre ses réseaux sociaux, en anglais, même Instagram et les autres, ça permet, voilà, même les paramètres, tout est en anglais, ou en espagnol, ou dans la langue que vous voulez apprendre, donc même tout votre téléphone, allez sur votre compte Google, maintenant là, vous pouvez quitter la vidéo, et mettez, dans les paramètres, langue et personnalisation, mettez hop, anglais ou espagnol, et voilà, vous voulez apprendre, et on se dit à la prochaine, idiomas fast, ciao !